Dans cette vidéo, on parle de Abdon Atangana. Né en 1985 au Cameroun, Atangana, il est doctorant en mathématiques et professeur à l'université en Afrique du Sud. Et il fait de plus en plus parler de lui parce que, de plus en plus, il est reconnu à travers le monde comme un des meilleurs mathématiciens actuels. Il a d'ailleurs été nommé par l'université de Stanford à la fin de l'année 2022 comme le deuxième meilleur mathématicien du monde actuellement. Alors, ces travaux ces dernières années reposent essentiellement sur les équations différentielles et également les équations différentielles fractionnaires. C'est-à-dire qu'ils font intervenir des dérivés d'ordre 1 tiers, d'ordre 1 demi, qui sont des fractions et n'ont pas des nombres entiers, comme on a l'habitude de voir avec des équations différentielles ordinaires. Alors, il est un des fondateurs du calcul fractionnaire. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir un peu sa thèse qu'il a écrite sur le sujet. Il a découvert de nombreux théorèmes au niveau du calcul fractionnaire. Donc, la dérivée fractionnaire, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est du coup, justement, est-ce qu'on peut dériver 1 demi fois une fonction. Alors, on sait qu'on peut dériver 1 fois, 2 fois, n fois avec n, un nombre entier. Mais la question, c'est comment on fait pour dériver 1 demi fois, 1 tiers de fois, 1 quart de fois, etc. Alors, depuis 2017, il est nommé chaque année comme l'un des mathématiciens les plus cités dans le monde. Et il est le mathématicien le plus reconnu en Afrique. Alors, il a publié 4 livres à l'heure actuelle. Ils sont tous disponibles sur Internet. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ça vous intéresse. Et également, du coup, sa thèse sur le calcul fractionnaire. Voilà, moi, je trouve ça intéressant aussi de mettre un peu en avant les mathématiciens africains. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont un peu connus dans d'autres pays que le Cameroun et du coup l'Afrique du Sud. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais voilà, en tout cas, c'était la vidéo sur Abdon à Tangana.